bonjour je viens faire une petite vidéo sur une question qui m'est très souvent posée c'est quelle est la différence entre un médium et un voyant le voyant c'est celui qui va aller dans l'espace temps et donc aller regarder un futur qui vous correspond au mieux c'est dire le meilleur potentiel possible sur votre vie donc il fait de la voyance il se projette sur un long terme un court terme et il regarde ce qui se passe il a aussi une vision comme il se promène dans l'espace temps il est une vision sur votre passé et sur des problématiques qui a pu avoir du passé le médium lui établit un lien et comme son nom indique médium en fait c'est un intermédiaire entre le corps physique et le corps spirituel donc il va servir d'intermédiaire et canaliser des informations qui se trouvent sur les différents champs les champs de conscience donc les champs de conscience c'est le corps physique le corps émotionnel le corps mental et le corps spirituel donc le médium va se promener plus de cette fois ci en verticalité alors que le voyant est en horizontalité puisqu'il se déplace autour de lui dans un potentiel futur pour passer en tout cas dans ces champs par rapport à vous tandis que le médium lui va grimper sur des champs de conscience et monter de chaque plan chaque plan pour aller voir où se trouve le blocage donc si le blocage d'une problématique à sa source dans un plan je sais pas du mental dire qu'il a une structure une mémoire dans laquelle on reproduit le même schéma si le blocage a lieu sur un champ émotionnel c'est à dire qu'il ya eu une blocage comme un deuil comme une émotion qui a tétanisé une partie du corps et l'émotion s'est cristallisé il peut s'agir voilà c'est ce genre de deux choses que le médium lui va pouvoir lire et donc aller à la source du problème je pense aussi à des problématiques du genre transgénérationnel ou karma ou vie antérieure puisque le spirit en fait c'est quelqu'un qui parle avec une communication avec les morts c'est ce qu'on dit du spiritisme communication avec les morts communication avec l'au-delà donc on peut parler effectivement avec des personnes décédées ou des animaux ou quelqu'un qui n'est pas décédé forcément mais mais en tout cas on va parler à son âme donc moi ma fonction pour pour mieux comprendre c'est que je je suis médium canal donc je vais canaliser sur les différents champs soit la source d'un blocage vers votre si vous venez avec une tristesse avec une incompréhension avec une douleur qu'elle soit physique émotionnelle mentale je vais essayer de regarder dans ses champs de conscience et s'il faut parler à votre âme c'est vraiment là principalement où j'agis c'est que je vais communiquer avec votre âme qui va donner des sources d'informations donc sur les blocages et sur votre 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 vie en conscience votre vie au niveau de l'être et quel est votre chemin de vie quels sont les points importants que votre âme a pu a pu avoir envie d'incarner sur terre donc c'est principalement là la fonction que mon rôle dans mon travail voilà j'espère avoir été clair et si c'est pas le cas laissez moi des petits messages et j'y répondrai volontiers voilà je vous embrasse et prenez soin de vous au revoir